Imaginez que vous voulez acquérir un divan. Deux divans attirent votre attention, le A et le B. Le A coûte plus cher que le B et il s'équivale au niveau du confort. Vous vous apprêtez donc à choisir le divan B, après tout il est moins cher, quand le vendeur vous informe qu'il y a une promotion sur le divan A et qu'avec celui-ci, vous recevrez une lampe sur pied. Vous penchez donc pour le A. Juste avant de signer, le vendeur va vous chercher une lampe à l'arrière du magasin. Mais au grand malheur, il n'en reste plus. Dans la majorité des cas, vous achèterez tout de même le divan A. Dans cette situation, vous avez été influencé par une technique de manipulation mentale, le leur. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous n'avez pas changé d'avis. Après tout, l'avantage du A ayant disparu, vous devriez aller vers le B. Le leur consiste à faire miroiter un ou deux avantages fictifs et, une fois que vous avez arrêté votre choix, retirer ce ou ces avantages. Si vous persistez dans votre décision, c'est dû à un processus mental, celui de l'engagement. La société considère que lorsqu'on s'engage, il faut s'y tenir. Depuis que vous êtes petit, on vous enseigne à tenir parole et quiconque déroge à cette règle est jugé comme étant peu fiable, une girouette ou encore incohérent. Cela cause chez vous un formatage. C'est pourquoi vous vous sentez si mal de ne pas tenir parole. Vous vous sentez donc obligé d'acheter le divan. Ce processus est inconscient et donc très difficile à déjouer. Le vendeur s'appuie sur celui-ci pour vous faire acheter le produit qu'il désire, souvent le plus cher, en l'occurrence, dans notre exemple, le divan A. Comment faire pour s'en prévenir ? Déjà, avoir conscience qu'il existe est un bon départ. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est, une fois engagé, s'il survient n'importe quel changement, reconsidérer notre position. Attention, le processus d'engagement vous poussera à mésestimer la perte d'avantages. Prenez donc du temps pour réfléchir. De plus, toujours gardez en tête que les vendeurs sont là pour vendre et que vous ne leur devez absolument rien. De plus, sachez que le processus d'engagement ne marche pas que lors des achats. Et donc, choisissez bien dans quoi vous vous engagez, car vous aurez tendance à poursuivre ces engagements. En fait, plusieurs personnes utilisent ce processus, même inconsciemment. Par exemple, votre mère qui vous demande de venir l'aider à déplacer un meuble lourd pour que, finalement, vous changiez l'arrangement de chaque pièce. Faites attention à ce premier oui qui semble si innocent, car il vous engage. Vous pouvez cependant voir le processus d'engagement comme quelque chose de positif, car vous pouvez vous engager dans une bonne action pour vous et les autres, et vous aurez tendance à poursuivre cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada